Je demande aux propriétaires des chiens de les tenir auprès d'elles le temps qu'on passe. Et là, les propriétaires deviennent tout de suite agressifs et nous disent qu'ils sont là depuis 16 heures et que personne ne les a dérangés et que nous, salle arabe, on était là pour les déranger. Et du coup, la dame s'approche de moi, se met à me toucher le voile et Kenza s'interpose entre nous deux. Je m'interpose du coup entre la femme et ma soeur et donc je me suis pris un premier coup de couteau au niveau du crâne, ici, un second au niveau de l'abdomen et un troisième au bras. Vraiment, je me suis dit clairement, ma cousine, elle va mourir. Je me suis dit, ils vont la tuer. C'est pas possible de... J'ai vu, en fait, j'ai vu la violence, j'ai vu dans leur acte, cette violence, cet acharnement. Donc, ouais, moi, je me suis dit, soit elle est morte, soit elle va mourir, mais en tout cas, elle ne va pas s'en sortir. Le terrorisme islamiste a un programme qui est écrit. C'est de commettre des attentats afin que les musulmans soient stigmatisés et que cela entraîne encore plus de terrorisme et de radicalisation. C'est exactement dans ces pas que le gouvernement et beaucoup de forces politiques se mettent aujourd'hui. Et effectivement, nous avons déjà constaté un certain nombre d'actes contre des personnes de confession musulmane ou contre des lieux de culte. Il y a eu des menaces de mort à Béziers, à Bordeaux. Et puis là, vous voyez la conséquence de ce climat délétère. C'est bien.